Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle chronique du Vidéoclub. Aujourd'hui on va parler d'un film que j'adore qui est L'étrange créature du lac noir. Sorti en 1954, un film de Jacques Arnold, à qui on devait, bon, Tarentoula, bof, mais à l'homme qui rétrécit. Cette œuvre magnifique qui m'a bouleversé en fond quand je l'ai découvert. Alors c'était un film de commande, puisqu'à l'époque les studios Universal venaient de se faire pas mal de fric en fait avec des films de monstres. Donc il y avait eu le loup-garou, la momie, Dracula, enfin il y avait eu tout un package, je vais les mettre une compile là. Et ils étaient à la cour de sujet en fait. Donc ils ont demandé à leur équipe de créer un nouveau monstre pour pouvoir à nouveau produire un film qui rapporte et attire les jeunes, fans de pop-corn et d'émotion. Mais c'était pas destiné à être un truc énorme comme ça l'est devenu. Et je pense que Jacques Arnold espérait faire, enfin a tout fait pour que ce soit un beau et grand film. Mais c'était pas, voilà, à l'origine c'était pas on va faire un classique, un temporel. Donc voilà, le budget il a été minuscule, j'ai pas trouvé, enfin tout le monde s'accorde à dire qu'il était assez rachétique. Et les recettes elles ont été phénoménales, elles ont même totalement dépassé les espérances. Malheureusement du coup elles ont provoqué deux suites lamentables sorties en 55 et en 56. Ce qui montre d'ailleurs à quel point ça a été bâclé et que j'aime pas du tout évidemment parce qu'elle souille complètement la beauté du film original. Alors pareil je vais pas faire un truc très détaillé sur ce film parce que je, alors je n'ai pas vérifié tellement je suis sûr de moi. Ma main a coupé au cutter rouillé quoi. Qu'il y a déjà eu un milliard de vidéos sur l'étrange créature du lac noir par des youtubeurs français ou étrangers. Je sais pas, j'en suis absolument convaincu. Donc si c'est pour refaire pareil, redire les mêmes choses sur les anecdotes de tournage, les problèmes de costumes et les machins. Avec juste ma tronche à la place, ça n'a aucun intérêt, ça serait un petit peu se foutre de la gueule du monde. Donc je vais plutôt parler de mon ressenti, de mes souvenirs etc. Avec quand même deux trois petites infos qui me semblent importantes et qui de mon point de vue sont pas forcément connues de tout le monde. Donc voilà, alors bon à l'histoire c'est une expédition de chercheurs qui part en Amazonie suite à la découverte d'un fossile. Ils vont se retrouver donc piégés, enfin pas piégés mais nez à nez en fait avec une créature préhistorique, semi amphibie machin. Qui donc se cache dans un lac noir et c'est un film en 3D, donc a été tourné en 3D. Et voilà c'est de la 3D, c'est pas de la 3D très subtil, c'est de la 3D un peu comme ça. Et d'ailleurs pour les très vieux comme moi qui sont nés en 1812, on a découvert ce film en 1982 lorsqu'il est passé sur FR3 dans l'émission de Eddie Mitchell. Alors je ne sais pas si certains voient qui est Eddie Mitchell. C'était un chanteur, enfin c'est toujours Ipamort mais un chanteur qui avait une émission tous les mois sur France 3. Faut savoir qu'à l'époque on avait que 3 chaînes, c'était éclate. Et c'était génial, donc cette émission elle s'appelait La Dernière Séance. Et comme le type était fan de vieux films classiques et tout, en fait il y avait un film à 20h30 et un autre vers 11h. Donc moi c'est comme ça par exemple Enfant que j'ai découvert plein de trucs géniaux, ça allait vraiment à des vieux John Wayne ou Hitchcock, c'était génial génial. Et donc ils ont organisé la diffusion, je crois que c'était la première fois à la télévision française d'un film en 3D, en relief. Et ça a été un triomphe absolu, un tel triomphe qu'ils vendaient dans un petit fascicule spécial édité par le magazine de programme télé Télé 7 jours, les lunettes qui te permettaient de visionner le film en 3D. Et qu'à peine mis en vente, le fascicule a été en rupture de stock et que ça a provoqué un tollé hallucinant à tel point que dans certaines émissions, je me souviens, ils te faisaient des tutos pour que tu te fabriques toi-même tes lunettes de clochard. Genre t'achetais une feuille rouge, la transparente, une feuille bleue, enfin c'était... Voilà. Et d'ailleurs Eddie Mitchell, j'avais vu une fois, avait raconté qu'à l'époque, quand il sortait dans la rue, il se faisait insulter par les gens. C'était le présentateur, donc les gens ils pensaient que c'était lui qui décidait de tout. Ah c'est mignon. Donc en fait, il avait raconté, les gens ils étaient là et ils disaient « Ah Eddie Mitchell, elles sont où les lunettes pour regarder le film en 3D là ? » Magnifique. Aujourd'hui ça le fait rire, apparemment à l'époque il avait un peu les boules. Alors, ce fascicule, je l'ai eu bien sûr, enfin je l'ai eu bien sûr, je l'ai eu parce que mon libraire était très gentil et qu'il avait un peu prévu que les gens allaient lui sauter dessus pour avoir ce truc. Il en avait mis quelques-uns de côté pour les enfants du quartier qui connaissaient et tout. Le brave homme. Et c'est comme ça que moi j'ai eu du coup mes super lunettes avec la créature dessus, j'étais hyper fier. Je les ai évidemment perdues. Mais au début des années 2000 sur Ebay, j'ai trouvé quelqu'un qui les vendait pour rien. Et du coup je les ai récupérées. Donc elles sont là, je vais vous les montrer. Alors donc le fascicule c'était ça. Ça va que vous voyez bien. Magnifique montage. Tu n'avais pas Photoshop. Là au dos tu avais une petite explication. Et à l'intérieur, alors là, ne te prépare pas parce qu'en fait comme tu n'as pas les lunettes, ça ne va rien te faire. Mais si tu avais les lunettes, tu serais terrifié, tu sursauterais je pense. Voilà, tu avais un... Ce n'était même pas une photo, ils ont pu mettre une photo du film quand même. Non, c'était un dessin. Un dessin tout moisi. Mais en 3D. Voilà, et les lunettes donc, les voilà. Hop. Les lunettes par contre, franchement, dans le genre kitsch, elles sont absolument géniales. Hop, hop. Magnifique. D'ailleurs elles sont... Celui-là clairement, je pense qu'il n'a pas été utilisé ce fascicule. Donc voilà, et donc on était tout fous. Moi je me souviens très bien de quand ça a été diffusé. C'était d'ailleurs, pour la petite anecdote passionnante, c'était chez des amis de ma mère qui avaient organisé justement une soirée pour visionner, pour regarder, tout le monde regarde le film ensemble en se marrant. Et donc on y était allé, donc en 82 j'avais 10 ans. On était vraiment impatients. Bon, on ne s'attendait pas, on avait quand même compris que c'était un vieux film. Donc voilà, un film d'horreur, mais on ne s'attendait pas à être terrifié quand même. Bien que, bon, on ne savait pas trop. On savait par contre que c'était quand même un classique. Donc voilà, d'ailleurs pour l'anecdote, people, à cette soirée, je me souviens qu'il y avait Marie-France Pizier et Philippe Léotard. Je pense qu'il y en a un paquet qui ne savent dire rien du tout. Ils vont aller sur Google, Philippe Léotard. Donc qui étaient les amis de ma mère en fait, tout simplement. Et dont je réalise d'ailleurs qu'ils sont tous les deux morts de façon tragique. Et moi ce film, je ne m'attendais pas forcément à être terrifié. Mais je ne m'attendais pas du tout à être touché dans la mesure où les résumés parlaient vraiment d'un truc, voilà, une créature terrifiante qui menace une expédition. Alors que très vite, d'abord ce qui m'avait vraiment frappé, ça je m'en souviens très très bien, c'est la beauté du film. C'est-à-dire les décors, les plans, quoi. Pourtant j'étais petit, quoi. Mais les scènes sous-marines, ça m'a tué. Les premières scènes sous-marines où on voit la femme qui nage, mais vue du dessous, avec des ailes qui tremblent. Peut-être parfois juste la créature un peu de dos, comme ça, cachée. Enfin c'était, oh wow, je trouvais ça mais sublime. Et aujourd'hui encore, quand je regarde le film, pourtant aujourd'hui, on a vu un milliard de trucs sous ses, il y avait une magie, un truc exceptionnel dans ce film. Donc j'avais été hyper ému, j'étais évidemment, j'avais choisi mon camp très vite et j'étais du côté de la créature, voilà. C'était vraiment un choc et le lendemain, je me souviens que je pensais être le seul à avoir adoré le film, avoir été bouleversé par ce film. Je trouvais la fin super triste et tout, quoi. Et je pensais vraiment, ouais, qu'à l'école, tous mes potes, enfin toute la bande comme ça, ils me diraient, oh putain, c'était nul à chier. Voilà, les trucages bidons, la 3D pourrie, enfin voilà. Et en fait non, tout le monde a adoré. Alors ouais, un truc qui m'a vraiment choqué, fait beaucoup de peine et en même temps pas mal énervé, c'est la découverte qui a été faite, enfin la révélation qui a été faite il y a quelques années, quoi seulement, que l'auteur de la créature, du design du monstre n'était pas Burt Westmore comme on l'a toujours affirmé. Burt Westmore qui était donc le patron de la division des effets spéciaux et maquillage des studios universales à l'époque. et à qui officiellement, donc on avait confié la création de la créature, sa réalisation aussi, et qui a eu toute sa vie les louanges de tout le monde pour cette oeuvre. On a découvert que c'était un mensonge et qu'elle avait en réalité été conçu et inventé et créé par Millicent Patrick, qui était son assistante, enfin une de ses assistantes, au studio Universal, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, donc, c'est que Burt Westmore lui a dit, c'est magnifique, mais en fait, tu comprends, comme t'es une femme, ça va pas trop le faire, donc ce sera beaucoup plus simple, on va dire que c'est moi qui suis l'auteur de ton travail, et puis tu vas te taire, quoi. Je trouvais ça, mais bon, faut se remettre un peu dans le contexte, parce que, bon, je suis pas certain que c'était possible de se battre, qu'elle a plié, mais le plus dramatique est que ça lui a... en fait, ça n'a pas suffi. En fait, Burt Westmore n'avait pas prévu le triomphe du film. Et à un moment, ça devenait gênant quand, justement, tous les jours, on le félicitait pour son travail sur la créature, que des suites étaient en chantier, et que lui, par contre, tous les matins, quand il allait bosser, se retrouvait nez à nez avec cette nana. Donc, non, c'était pas agréable, il n'était pas détendu, ça stressait, quoi. Donc, il l'a virée. C'est merveilleux, c'est les années 50, voilà. J'ai vu qu'elle a même pas cherché... Enfin, ce qui est terrible, c'est que, clairement... Alors, avant, juste avant d'intégrer Universal, en fait, elle avait bossé pour Disney. C'était une petite main, elle a fait des planches, quoi, de dessins, pour, notamment, Fantasia. Mais donc, elle a quitté Universal, enfin, elle s'est fait mettre dehors. Et elle n'a pas cherché à persévérer dans le... Je pense qu'elle a dégoûté à vie. Et donc, elle a rejoint une société à Los Angeles, j'ai vu, mais apparemment, qu'il n'y a pas de lien avec le cinéma. Et voilà, et elle a continué sa vie comme ça. Je trouve ça atroce. Et elle est décédée, d'ailleurs, en 98, je crois, 82 ans, un truc comme ça. Donc, super, super triste. Très révélateur, évidemment, de l'époque. Donc, un bon gros fils de pute. C'est absolument atroce. Et deux autres news que peut-être certains ignorent. C'est en... En 82, John Landis souhaitait faire un remake de L'étrange créature de l'acte noir. C'est allé assez loin, parce qu'il y a eu un script qui a été finalisé. On sait qu'il y avait une petite différence notable. C'était que dans son script, il n'y avait pas une créature, mais deux. Une agressive et une pacifiste. Voilà. Alors, peut-être qu'il y avait un moment, un combat entre les deux. Genre celle qui voulait attaquer les hommes et celle qui voulait les défendre. Je ne sais pas. C'était peut-être bien, je me moque, mais bon. Toujours est-il que ça ne s'est pas fait. C'est tombé à l'eau, puisqu'en fait, ça a traîné, ça a traîné. Et à un moment, d'abord, John Landis voulait absolument faire le film en 3D pour rendre hommage à l'original. Et les studios ont estimé que ça allait coûter cher, que c'était chiant. Et surtout, ils se sont rendus compte que, par rapport au temps que ça allait prendre, la sortie risquait de faire clash avec celle des Dents de la Mer 3, qui était également en relief. Je m'en souviens très bien, d'ailleurs, parce que je suis allé le voir au cinéma avec ma grand-mère. Ne jamais, ne jamais demander à ses petits-enfants, tu voudrais aller voir quoi ? Bah, les Dents de la Mer. Donc, non seulement, c'était une merde, mais en plus, c'était un film d'horreur. Et en plus, les Dents de la Mer 3, c'était peut-être le pire. Enfin, pof, enfin bon, un des pires. D'ailleurs, les Dents de la Mer 3, je me souviens très bien, à l'entrée de la salle, ils te donnaient les mêmes, c'est exactement les mêmes lunettes. Sauf que tu avais un requin, tu avais la tête du requin sur l'arête du nez. Et donc, voilà, du coup, le projet est tombé à l'eau. Et il est ressorti des dossiers dix ans plus tard, pile en 92, où cette fois-ci, c'est John Carpenter qui était chaud patate pour faire un remake. Alors, lui, par contre, le script, il n'en voulait pas. Donc, il a demandé à son ami Timothy Harris, dont je vous ai parlé d'ailleurs dans la vidéo d'un fauteuil pour deux. C'était un romancier, mais également un grand scénariste. Il avait bossé un script, dont on ignore un peu la teneur, mais bon. Et John Carpenter a commencé à bien préparer le truc. Et puis, pareil, ça a traîné, ça a traîné. Et à un moment, lui, il avait autre chose à foutre, donc il a laissé tomber. Et les studios universels, un peu plus tard, l'ont proposé à Peter Jackson de s'en charger. Mais pareil, il a vu que ça commençait à traîner. Et on lui a proposé, sinon, de faire King Kong. Donc, là, il s'est dit, non, mais je vais faire King Kong, en fait. Donc, voilà. Et depuis, plus aucune nouvelle de remake, reboot, mais machin. Voilà, ce qui est, pour moi, une bonne nouvelle. Vous savez ce que je pense des remakes. Je voulais faire un petit mot, quand même, sur l'hommage de Guillermo del Toro, avec The Shape of Water, là, le... J'ai oublié le titre français. Je fais mon Vendamme. Quand Vendamme, il allait se répéter au télé, puis il faisait... I'm sorry, I don't remember how to speak French. C'était magnifique. C'est sacré Jean-Claude. La forme de l'eau. Ouais, la forme de l'eau. Alors, moi, la forme de l'eau. Donc, dès que j'en ai entendu parler, j'ai vu les premières images. Bon, ça clignotait au-dessus. Hommage à l'étrange créature du lac noir. Et donc, moi, j'adore Guillermo del Toro, quoi. La bière de Pan, tout ça. Bon, j'adorais déjà le film avant de l'avoir vu, quoi. Mais vraiment. Et c'est la plus grosse... Enfin, une des plus grosses déceptions de ces dernières années. Alors, je sais que tout le monde a créé au chef-d'oeuvre. Même les critiques. Toute l'intelligentsia a fait... C'est magnifique. C'est bouleversant. Sublime et tout. Moi, j'ai trouvé ça niais, bidon, cliché, ringard. L'actrice nulle. La créature beaucoup trop similaire. Enfin, là, pour le coup, on n'est plus dans l'hommage. C'est un peu... Il y a un côté un peu pillage, quoi. Alors, bref. J'étais hyper déçu par ce film que je n'ai pas du tout aimé. Et je voulais tellement aimer ce film. Donc, honnêtement, il a eu tellement de prix et de machin et tout. Et puis, c'est Guillermo del Toro, quoi. Donc, là, par contre, je ne vais pas me permettre de faire trop le malin à dire... C'est de la grosse merde et tout. Mais j'ai vraiment détesté, en fait. Parce que je trouvais ça... Tout ce que j'espérais de finesse, de subtilité, de dureté aussi, quoi. Enfin, justement, un peu comme tu avais dans Le Labyrinthe de Pan ou dans d'autres de ses films. J'ai trouvé que c'était tire-l'armichette. Rampou, pour le... Je trouve ça, non, 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 non. Ce n'est pas possible, quoi. C'est vraiment pas possible. Donc, bon, voilà. Grosse déception. Mais, donc, si vous n'avez pas vu Les Transcratures du Lac Noir... Alors, il y a eu le débat il n'y a pas longtemps sur... Tu n'es pas un cinéphile si tu n'as pas vu Le Parrain. Un cinéphile si tu n'as pas vu Les Transcratures du Lac Noir. Non, tu n'es pas un cinéphile. Non. Donc, tu vas dans ta chambre, tu regardes Les Transcratures du Lac Noir, tu reviens. Et là, éventuellement, on verra si tu es un cinéphile. Donc, voilà. J'espère que vous allez bien. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et si vous êtes très jeune et que vous n'avez pas vu Les Transcratures du Lac Noir, il y a de grandes chances pour que vous preniez un grand, grand plaisir. Parce que finalement, moi, quand j'avais 10 ans, je pensais que... Enfin, ça aurait dû être un gars. Et ça m'a bouleversé. Donc, comme quoi... La beauté, la bait that brought it out of its lair. See underwater thrills never photographed before. See titanic underwater battles never dreamed of before. In this most terrifying of the science fiction adventures.